Yo l'équipe comment ça va ? C'est une petite vidéo surprise, voilà un truc bonus en mode chill Je pense qu'on doit être mercredi au moment où la vidéo sort Mais à chaque fois que j'annonce un jour de toute façon je me trompe Je vous avais déjà teasé cette vidéo au moment du Tarsine de Vie Avec Cyrus North, Marine LB et Aloïs Sauvage Qui était en partenariat avec N26 qui est une banque en ligne Et je vous avais dit je vais tester pendant un mois la banque Si ça me plaît cette vidéo sera en partenariat avec N26 et je vous en parle Et si ça me plaisait pas évidemment j'allais pas parler de N26 Mais j'allais faire cette vidéo quand même Parce que je sais que vous avez envie de savoir si je suis millionnaire ou pas Alors au début je vous avais dit bon je vais vous montrer l'application Voir un petit peu combien je dépense dans le mois etc J'ai regardé mes dépenses dans le mois et je dépense très peu Et je me suis rendu compte qu'on s'en bat les steaks de mes mini courses à Franprix Du coup on va vraiment s'axer sur ce qui vous intéresse vraiment Et d'ailleurs je vous ai posé des questions sur Instagram Si tu ne me suis toujours pas sur Instagram Qu'attends-tu donc ? Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur l'argent Mon rapport à l'argent Il n'y aura pas un gros détail sur les impôts, les déductions, les trucs machin Mais je vais vous donner des chiffres très concrets Au passage je tiens à vous remercier Parce que les questions sur Insta Il y a eu zéro troll Et c'était que des questions hyper intéressantes Ou même moi J'ai lu des questions J'ai fait Je me suis jamais posé cette question sur ma life Pour revenir sur N26 Qui est je vous le rappelle le partenaire de cette vidéo J'ai testé l'appli pendant un mois Et alors ceux qui me suivent depuis un moment Savent que moi l'administratif Toutes les étapes administratives à faire etc C'est une angoisse absolue pour moi Et je dois dire que pour le coup l'application elle est faite pour être over simple Que ce soit toute l'interface Même le moyen de faire opposition Il y a un moment où j'ai cru que j'avais perdu ma carte L'avantage c'est que sur l'appli En un clic je pouvais faire opposition Pour gérer son argent au quotidien Pour faire des tableaux Mettre des budgets dans chaque tableau etc Selon ses dépenses Ça c'est trop pratique aussi Ça m'a aussi permis de voir dans quoi je dépensais beaucoup trop Tu connais Je sais qu'il y a beaucoup d'expats qui me suivent Et vous êtes énormément à l'utiliser aussi Parce qu'il n'y a pas de frais bancaires Je sais que sur des banques classiques Dès qu'on est à l'étranger ça peut devenir une angoisse En termes de retrait, de frais etc Du coup j'ai juste hâte de ouf d'utiliser l'appli Quand on pourra ressortir Et que je vais commencer à vlogger à l'étranger J'annonce des concepts qui ne sont pas encore écrits Et n'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à me dire Si vous avez testé N26 Moi je vais encore le tester je pense sur les prochains mois Pour voir si ça peut vraiment devenir une habitude de consommation pour moi ou pas Allez maintenant je vous propose qu'on passe à ce qui vous intéresse tous Quelles sont tes sources de revenus ? Alors cette année j'ai eu trois sources principales de revenus Qui est la monétisation Les sponso que je fais avec les marques Et également mes émissions sur France Télévisions Et vu qu'on va parler de thunes je le précise Mais du coup il y a bien Ben Nevers Qui est ma personne Et j'ai dû monter une société Nevers Productions Et donc toutes ces sources de revenus vont sur Nevers Productions Et après c'est ma société qui me paye moi Donc sur tous les chiffres que je vais vous donner Evidemment c'est pas du salaire C'est du chiffre d'affaires Donc ça va sur une boîte Et derrière voilà il y a des impôts etc Bref tu connais on va pas Ça 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 déjà ça m'angoisse de le dire Comment gères-tu les clichés sur les salaires des youtubeurs ? Bah très honnêtement c'est l'objectif aussi de cette vidéo C'est que je reçois énormément de messages tous les jours De gens qui me disent Ah j'ai trop envie de devenir youtubeur Dans ma vie privée quand je rencontre des gens Il y a quand même beaucoup cette question là Alors soit des gens qui ne se pas du tout la poser Soit des gens qui directement sont hyper curieux de se dire Mais comment on gagne vraiment sa vie en tant que youtubeur ? C'est un vrai métier D'ailleurs la question est beaucoup revenue Donc j'y réponds là Mais oui ça fait à peu près deux ans Que je gagne ma vie 100% avec mon activité sur youtube Je trouve que c'est important d'en parler Parce qu'en fait Quand on parle de l'argent chez les youtubeurs On parle beaucoup du top 10 Et du coup je le vois Il y a beaucoup d'ados Mais aussi même de jeunes adultes Qui se lancent et qui ont envie d'aller sur youtube En pensant qu'ils vont devenir millionnaires Mais la réalité c'est que Comme dans beaucoup de secteurs Oui il y a de l'argent qui se fait Mais il y a des réalités différentes Et des business models différents aussi Moi c'est un truc qui me passionnait Quand je suis arrivé sur youtube De me dire Comment ces gens là Arrivent chacun à gagner de l'argent différemment Donc tous les chiffres Et les moyens financiers Que j'ai aujourd'hui Que je vais vous raconter là Dans cette vidéo Ne sont pas forcément les mêmes Pour tous les youtubeurs Donc je parle pas au nom de tous les youtubeurs Je parle au nom de Ben Nevers C'est moi Si tu me découvres aujourd'hui C'est moi Combien gagnes-tu en monétisation ? Donc la monétisation C'est une de mes sources de revenus Très concrètement C'est l'argent que moi je gagne Quand vous vous regardez des publicités Sur la vidéo Donc ça c'est youtube qui gère entièrement Evidemment ce chiffre il varie En fonction du nombre de vues Que tu fais par mois Mais ce montant il varie aussi En fonction de ce que veulent mettre Les annonceurs Des enchères etc Donc il y a des mois Où ça rapporte beaucoup plus que d'autres Par exemple décembre Et les achats de noël Parce qu'on veut que vous achetiez Des cadeaux à noël Ben les vidéos en décembre Rapportent beaucoup plus en monétisation Que en juin par exemple C'est pour ça que vous avez des youtubeurs Qui vont faire une vidéo par jour En mode calendrier de l'avent C'est aussi sûrement pour le plaisir De faire du contenu Et le plaisir du partage Mais il y a une réalité financière aussi Bah écoutez on va regarder ensemble Combien j'ai gagné sur un mois Alors on va prendre un mois classique Qui est le mois de février Parce qu'au mois de mars J'ai pris deux semaines de vacances Donc ça fait deux fois moins de vidéos Si on prend les chiffres En février j'ai fait 2,4 millions de vues Sur la chaîne Et ça a généré 2695 euros Donc évidemment c'est pas ce que je gagne moi Parce qu'avant que ce soit même Reversé à mon entreprise D'abord il y a mon network Qui prend sa petite part Je réexplique pas forcément Ce qu'est un network Mais il y a plein de vidéos Qui expliquent très très bien Le fonctionnement Derrière si Nevers Productions Veut payer Ben Nevers Moi il y a à peu près la moitié En charge salariale Donc évidemment c'est compliqué De vivre uniquement sur cette somme D'autant plus qu'elle est hyper aléatoire D'un mois à l'autre Ça peut changer Et c'est assez opaque aussi De la part du YouTube On sait pas forcément Ce qu'on va gagner à la fin du mois As-tu connu la galère financière Au début de ton activité ? Bah ça j'en ai un petit peu parlé Au début j'hésitais Parce que c'est très tabou En tout cas j'avais vraiment honte De dire que j'avais été En galère financière Mais de ouf pendant très longtemps Et notamment au lancement de cette chaîne Où j'ai eu vraiment des moments Où je me disais Qu'est-ce que je suis venu faire Dans cette galère Mais oui je vous renvoie A une émission que j'ai fait Là il y a un podcast hyper long Que j'ai fait avec Oumar Où on parle un petit peu De ces galères financières Même la vidéo sur mes échecs Où je vous raconte un peu Toute l'histoire de l'émission Insomnie Et pareil en description Je vous mets le lien de Popcorn Où j'en ai parlé pas mal Pendant l'émission Donc oui évidemment pour rappel Ce que je gagne aujourd'hui N'est clairement pas Ce que je gagne au début Loin de là As-tu déjà refusé Une sponso très bien payée Et pourquoi ? Bah oui en vrai J'en refuse même plusieurs par jour Ce qui est aussi un luxe en ce moment C'est que bah Il y a beaucoup de marques Qui me proposent de faire Des placements de produits Donc ça c'est cool De faire des vrais partenariats ensemble Donc j'ai aussi le luxe aujourd'hui De me dire que si je refuse Je ne mets pas en galère financière non plus Ce qui n'a pas toujours été le cas Mais malgré tout J'ai toujours refusé Des placements de produits Qui me plaisaient pas Des trucs où il fallait mettre En avant une montre Et dire Oh là là Cette montre est vraiment excellent Au milieu d'une interview J'ai toujours préféré Manger des pâtes Plutôt que de faire un truc Où je sentais que je vendais Mon âme au diable Et pourquoi je refuse C'est souvent parce que Soit les valeurs de la marque Me plaisent pas du tout J'ai aussi refusé des partenariats Qui essayaient de me censurer Dans ce que je disais Parce que sur cette chaîne En fait on a aussi Une liberté d'expression Qui est chanmée Et moi qui me paraît Hyper important Et je pense que c'est Ce que vous aimez aussi dessus Donc ça m'est même arrivé D'annuler un placement Même avant la publication Parce qu'ils essayaient De censurer un truc Qui me paraissait hyper important Dans la vidéo Donc j'ai dit Bah écoutez Tant pis C'est à mes frais Ça m'est arrivé de refuser Des partenariats Parce que je sentais pas trop La manière de fonctionner De la personne en face de moi Je sentais qu'on avait pas La même notion du business Combien coûte une émission Entre mecs ou tartines de vie A produire ? Donc là on est sur La deuxième source de revenus Dont je vous parlais Qui est le placement de produit Là c'est une marque Qui me contacte Et qui me dit Écoute j'ai envie Qu'on travaille ensemble Sur cette vidéo par exemple C'est N26 qui m'a dit Écoute on a envie De rendre moins tabou l'argent Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est pour ça que j'aurais proposé Le tartines de vie Où il y a notamment Une grosse partie dans la vidéo Où on parle de notre notion à l'argent Et on explique concrètement Quelle est notre relation à l'argent Et cette vidéo c'est pareil Je leur ai dit également Bah moi aussi j'ai envie De rendre l'argent moins tabou Est-ce qu'on peut faire Une deuxième vidéo ensemble Si l'application me plaît Où j'explique concrètement Le business model d'un youtubeur Et où je peux expliquer aussi Combien je gagne Et donc là ils m'ont dit Ok ta carte blanche Tu racontes ce que tu veux Eux ils savent que N26 est mis en avant Donc potentiellement Les centaines de milliers de personnes Qui regardent cette vidéo Connaîtront N26 Et derrière ils ont une vidéo Qui correspond entièrement A leur positionnement Et leur valeur de marque De démystifier l'argent Sur mes émissions Là on va parler des émissions En plateau Parce que c'est ce que je fais majoritairement Donc les entremecs Les tartines de vie etc On est rarement sur un prix A l'émission Parce qu'en fait je fonctionne En package En session de tournage Ca me permet notamment Bah de réduire les coûts Et d'avoir également Des vidéos en plateau Qui me permettent De pas avoir de place En produit dessus Parce que évidemment Ca me coûterait énormément d'argent De réunir toute l'équipe technique Le plateau Pour faire une vidéo Qui en fait N'a pas de placement Et n'a pas de business model Parce que vous le voyez Qu'en monétisation Ce sera jamais rentable Ca me permet aussi De m'en battre La race d'être démonétisé Même si ça me fait chier Que mes vidéos soient Moins mises en avant Je me dis à chaque fois Bah c'est cool Mais au moins Ca m'a pas coûté de l'argent En fait de faire cette vidéo C'est le cas par exemple Sur le entremec Sur le sexe C'est démonétisé Et y'a aucun placement de produit Mais pour moi Le discours est tellement important A partager Que je m'y retrouve Et par exemple Quand je fais une vidéo Sur le coming out Avec Disney Plus Et bah dans la même journée Ca me permet aussi De financer cette vidéo Du entremec sur le sexe Pour donner une fourchette actuelle Qui est un peu large Mais en fait Ca dépend de tellement de package On va pas rentrer trop Dans les détails non plus Parce qu'à un moment Flemme et chiant Mais pour vous donner Des chiffres précis Aujourd'hui Une marque peut donner Entre 10 000 et 25 000 euros Pour financer une émission Tartine de vie Entremec Et une émission sur un plateau Et évidemment C'est pas la somme Que je me fais moi Parce que derrière Evidemment je paye Toutes ces personnes Une fois qu'on a déduit Toute cette partie là Evidemment moi je récupère Sur ma boîte Le restant Et j'ai des impôts dessus Bref voilà L'état se sert etc Vous connaissez la rengaine Rengaine Très sous-coté comme terme En vrai c'est des tarifs Qui me permettent vraiment D'être confort On va pas se mentir Sur les émissions Aujourd'hui c'est très très cool On peut se permettre De faire des choses Quand j'explique ces chiffres Aux gens de la télévision Evidemment ils me rionnaient En mode mais 25 000 euros Comment tu fais plus de 5 minutes D'émission Mais voilà aujourd'hui Sur internet On arrive aussi à être assez malin Pour pouvoir réussir A faire des mécanismes Qu'on peut retrouver à la télé Comme des émissions en plateau Mais de manière moins coûteuse Quel est ton salaire mensuel ? Alors oui Depuis tout à l'heure On parle d'argent Qui va sur une boîte Sur une entreprise Mais derrière moi Concrètement Quelle est ma réalité de vie Et combien ma boîte Me verse en salaire ? Bah moi aujourd'hui Je vis avec 1500 euros net Par mois Ça c'est mon salaire Mais il faut savoir Qu'il y a plein de petites choses Que je peux déduire Et que je peux payer directement Avec mon entreprise Notamment des repas Que je prends le midi etc Donc en réel Je vis plutôt à 1700 euros par mois Ce qui est pas un truc Non plus ouf à Paris Il y a 28 ans Mais en fait aujourd'hui Ça correspond clairement A ce que j'ai moi aussi Besoin de dépenser J'ai pas envie de vivre Au dessus de mes moyens Et ça m'enlève aussi Un stress énorme De me dire que Si demain ma chaîne Ne marche plus J'ai pas deux mois Ricrac Parce que derrière En fait j'ai tout dépensé Je n'ai pas de Tesla Si c'était la question Je roule avec une C3 Pas la génération d'avant Ni la génération d'avant Mais en fait C'est la génération encore d'avant Je me permets un petit shot d'eau Avant de repartir C'est vraiment de l'eau Penses-tu qu'il est important De gagner beaucoup d'argent Ça c'est une question Qui est grave revenue Et évidemment Vu que je suis passé Par plein de stades Des moments où J'étais en stress Énorme d'argent Parce que j'avais rien du tout Où j'adoptais des stratégies Pour arriver à manger à ma faim Et aujourd'hui On va pas se mentir Voilà J'ai vraiment aucun souci d'argent Je pense que c'est pas important De gagner beaucoup d'argent en soi Parce que ça veut rien dire Je pense que c'est important De gagner de l'argent A hauteur de ce dont t'as besoin Et de tes projets Moi c'est clairement Les objectifs que je me suis fixé C'est de me dire Ok De combien j'ai besoin d'argent Pour vivre convenablement Et faire ce que j'ai envie de faire Et après je fais en sorte De gagner cette somme là Et il y a aussi un autre point Qui me paraît excessivement important Et ça me paraît important De le dire là Parce que j'ai l'impression Que c'est pas forcément très valorisé C'est qu'on a beaucoup trop tendance A assimiler argent et réussite Alors qu'à mon sens Ça n'a strictement rien à voir Il y a également le truc De argent et bonheur Est-ce que l'argent fait de bonheur Etc Mais j'ai clairement tellement de potes Qui aujourd'hui gagnent le SMIC Et ont tellement réussi leur life Et on a souvent tendance A valoriser un peu Soit l'entrepreneuriat Soit les métiers créatifs Comme les métiers de la réussite Et je me rappelle d'un pote Quand on était en 3ème Un pote de classe Qui était hyper bon élève Et lui son rêve C'était de devenir cuisinier Et je me rappelle que Notre prof principal lui avait dit Mais attends Avec les notes que t'as Il faut que tu partes En lycée général Tu vas pas gâcher ta vie A faire un truc professionnel Et lui avait de ouf insisté Parce qu'en fait Il voulait juste Vivre de sa passion quoi Il avait envie de faire Ce qu'il faisait kiffer Et aujourd'hui On a tendance à beaucoup plus valoriser Des métiers intellectuels Que manuels Alors qu'il n'y a aucune hiérarchie Franchement aujourd'hui Moi je fais le métier Que j'ai envie de faire Donc j'ai la sensation D'avoir réussi De ouf Mais tous mes potes Qui sont facteurs Boulangers Professeurs Et où c'était clairement leur rêve Bah en fait Ils ont autant réussi que moi En sachant que la réussite Elle se fait pas forcément Que professionnellement aussi Moi je le vois beaucoup Par ce prisme Parce que ma vie entière Est dédiée aussi à mon taf Et à mes passions Mais j'ai tellement de potes Et je pense que Soit vous êtes dans ce cas là Soit vous avez aussi Beaucoup de potes là dessus Qui ont un taf Qui leur permet de gagner Ce qu'ils veulent Pour pouvoir avoir Masses de temps Autour de leur taf Pour faire vraiment Ce qu'ils ont envie Voilà c'était juste Une petite aparté comme ça Mais ça me paraissait important aussi De pas forcément lier Réussite et argent La réussite pour moi C'est vraiment cet état Où vous sentez Que vous êtes entièrement aligné Avec vos objectifs Et ce à quoi vous aspirez Et pour moi l'argent C'est un des moyens D'arriver à ça Mais c'est clairement pas le seul L'amour qu'on me porte Par exemple Dans mon couple Dans ma famille Par mes amis etc Mon entourage Est-ce que je suis bien entouré Pour moi c'est clairement Dans les moyens Qui me permettent de constater Si j'ai réussi ou pas Donc en vrai Bah je vous invite tous A vous demander De combien j'ai besoin D'argent concrètement Pour sentir que j'ai réussi Et pour faire Ce que j'ai envie de faire en fait Y a-t-il des vautours Qui veulent gérer l'argent Des youtubeurs Les vautours sont attirés Par l'argent Peu importe le milieu Ne trouves-tu pas Que l'argent appelle l'argent Bah ouais de ouf Et je trouve d'ailleurs Que c'est un peu le piège De l'argent aussi D'avoir cette sensation Que c'est la finalité Et pas le moyen Et c'est comme ça Que vous avez des gens Mais qui gagnent énormément d'argent Et qui sont pas heureux Et qui se sentent terriblement seuls Et qui ont la sensation Même d'avoir tellement de thunes Mais de pas savoir Comment le dépenser Comment réinvestis-tu L'argent gagné ? Alors là c'est vraiment Des logiques entrepreneuriales Et de création Aujourd'hui j'ai la chance aussi En dehors du salaire Que je me dégage De pouvoir avoir aussi Bah ce qu'on appelle De la trésorerie Donc de l'argent de côté Sur ma boîte Et aujourd'hui Bah je le réinvestis Complètement dans mes émissions Ca me permet de faire des pilotes Donc de tester des émissions Comme je l'ai fait sur Entre Mecs Mais à l'époque Ou c'était avec mon argent personnel Tartine de vie par exemple Tartine de vie J'ai pu le lancer Grâce à l'argent Que j'avais gagné des OP Pour pouvoir tester Un nouveau format Parce qu'on va pas se mentir Y'a pratiquement aucune marque Qui fait confiance Sur des formats inexistants Je vous ramène encore une fois A la vidéo Mes échecs Où je vous raconte A quel point insomnie N'a failli jamais voir le jour Voilà donc là Y'a des pilotes qui arrivent Je vous mets un petit extrait Très rapide De la prochaine émission Si Fou Mi Je coupe Ah tu coupes la feuille Exactement C'est à moi Tu dois montrer la dernière photo De ton téléphone La dernière photo Voilà donc ça par exemple C'est une émission Qu'on a produit Grâce à l'argent Généré par la boîte Et là je vais tester Plein plein d'autres émissions On a des concepts assez fous J'ai tellement hâte De vous montrer ça Allez on prend une dernière question Gardes-tu de l'argent de côté Pour un gros projet Je me refais un petit shot d'eau Parce que je parle beaucoup C'est vraiment de l'eau Y'en a qui vont croire Que le running gag C'est qu'en fait Je bois de la vodka Mais vraiment c'est de l'eau Ça c'est très cool Parce que j'en ai jamais parlé Mais mon objectif aussi C'est de mettre beaucoup d'argent de côté Pour aller de plus en plus Vers l'indépendance Pour moi l'argent C'est ce qui va faire Que je vais être le plus indépendant possible Aujourd'hui je loue des studios J'ai des accords avec mon network Mais l'objectif à moyen terme C'est d'avoir mon propre studio C'est à dire vraiment d'avoir Mes locaux Voilà Ça c'est mes bureaux Et je peux tourner quand je veux Avec mon matos etc Tout sera beaucoup plus simple En termes de planning En termes de prod Enfin vraiment tout Tout est plus simple dans tout Si jamais je veux repeindre un mur Parce que j'ai une idée de concept Je repeins le mur J'ai des comptes à vendre à personne Et l'objectif sur le long terme C'est une fois que j'ai ce studio là De pouvoir devenir Un espèce de label De bienveillance sur Youtube Et de commencer à produire Des talents hautes que moi D'avoir voilà Ce label Bennever Et dire Il y a d'autres talents Qui se lancent sur Youtube Et qui ont les mêmes valeurs que moi Qui défendent les mêmes choses Et bah j'ai envie de pouvoir Aujourd'hui avec ma petite expérience Les épauler Donc pouvoir leur proposer Bah mon studio Pouvoir produire leur contenu De pouvoir les accompagner aussi Sur l'expertise Parce que bah voilà En 3 ans de chaîne Youtube J'ai aussi vu l'évolution Ce qui marchait Ce qui marchait moins bien Des erreurs énormes Que j'ai faites Que ce soit dans les vidéos Mais aussi dans la partie business Et éviter à la plupart des créateurs Bah les mauvaises rencontres Que même moi j'ai pu faire en fait Et où j'ai pu me faire avoir Parlez vos tours J'espère que cette vidéo vous a plu Ça me paraît hyper important De rendre l'argent Beaucoup moins tabou Parce que je trouve que Plus on le rend tabou Moins on en parle Plus ça le sacralise On a l'impression que c'est L'objectif ultime Et que moi je fais pas des projets Pour gagner de l'argent Et toujours plus d'argent Je fais des projets pour me faire kiffer Et si ça génère de l'argent C'est trop bien Parce que ça me permet d'en vivre Merci encore une fois N26 qui est partenaire De cette vidéo Allez tester Dites moi si vous kiffez En plus on peut créer Des comptes communs Partagés Ça c'est trop trop bien Avec les gens qui ont N26 Faisons des comptes partagés Je vous envoie de l'oseille Comme ça Prenez soin de vous On se retrouve dimanche Pour comment ça va vraiment Le numéro 2 Hyper intéressant Il va y avoir du full love A dimanche Salut